C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit pour l'actualité de l'Ascanoui. On a dit que c'est 10 ans. 10 ans, c'est bon. Si on a eu des gens, on a dit que c'est l'actualité. On a dit aussi qu'il faut l'actualité. On a dit qu'il faut l'actualité, qu'on a traité sur les politiques. Il faut aussi venir à l'appliquer des droits et des devoirs. Il y a aussi des permis d'exploitation des hydrocarbures, et des mines au Sénégal. Donc, on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il faut l'actualité. On a dit qu'on 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 a dit qu'il faut l'actualité. Les licences d'exploitation des hydrocarbures et des mines au Sénégal sont les deux licencieuses. Ils doivent avoir les licences de l'exploitation. C'est une condition qu'on doit avoir. C'est ce qu'on dit. Tout le monde peut parler du pétrole. On veut parler des gens qui ont entendu parler. Mais on ne sait pas pourquoi on doit savoir. Parce qu'ils ne savent pas dans le contrat. Donc, les gens sont venus voir son avis. D'ailleurs, ce n'est pas le sens. Ce n'est pas le sens. Mais le problème de la question, nous devons avoir un sujet. Parce que nous devons donner tout à l'heure. Donc, nous devons s'intéresser à ce sujet. Voilà pour toi. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir un doctorant en droit privé qui est aussi directeur de publication au Dakar Times. Mais aujourd'hui, nous avons invité plus en sa qualité de doctorant en droit privé. Nous avons fait des recherches aussi sur la question. Je vous remercie d'avoir des recherches sur la question. Aujourd'hui, je vous remercie de la suite. Assalamu alaikum, je vous remercie déjà sur le plateau, vous saluez, vous félicitez aussi par rapport à la qualité de l'émission. Vous remercie aussi aux téléspectateurs au CNTV. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Oui, par exemple, nous avons fait un peu de travail, nous avons fait un concept. On entend parler de permis d'exploitation, tantôt exploitation. Quel est le terme déjà ? Voilà, il y a deux termes, c'est valable, mais il n'y a pas de signification en réalité. Quand on parle d'exploration, c'est-à-dire qu'on est en phase de recherche. On est carrément d'en sortir du pétrole, d'en sortir du pétrole, d'en sortir du pétrole. Donc, l'exploration, c'est un peu d'un peu. On a fait un permis de prospection, d'ailleurs, dans le code de l'exploitation. Parce qu'exploitation, ça prouve déjà qu'on trouve déjà l'album de gaz, du pétrole, de l'hydrône, de l'hydrocarie. Quand on le trouve, il faut qu'on l'extraire maintenant, il faut qu'on parle d'exploitation. Donc, il y a beaucoup d'autres, d'ailleurs, d'ailleurs, dans les mêmes conditions, il y a un peu d'octroié. Parce que c'est moins rigoureux, c'est l'exploration. Parce qu'il y a des idées en réalité. Mais il y a beaucoup d'exploitation, c'est-à-dire qu'on parle d'exploitation proprement dite. Ok, ce qui est de l'exploitation, c'est-à-dire qu'il y a des conditions moins contraignantes. Par exemple, dans une zone, il y a plusieurs permis pour l'exploitation. Parce que l'exploitation, c'est-à-dire qu'on trouve l'exploitation. Dans deux blogs, on a un blog qui est en Caya et Saint-Louis. Si on est offshore, deep offshore, on a profond à Haute-Mer. C'est-à-dire que l'exploitation, c'est-à-dire qu'on est au Sénégal. Licence permis ? Bon, permis, c'est-à-dire que permettre, on a permis d'exploitation et licence d'exploitation. C'est la même chose. Mais exploitation, exploration, recherche, prospection. C'est-à-dire qu'on a une différence. Je veux dire, sans que si ça a un code pétrolier, je veux dire que c'est-à-dire que les permis, c'est-à-dire que ça a un code pétrolier. Oui, c'est une législation applicable en la matière. Voilà. Déjà, la Constitution, elle dégage déjà les principes généraux. Mais détaillé, c'est le code pétrolier qui a un avis. C'est-à-dire qu'on a réformé récemment, en début d'année 2019. Donc, ce qui est-à-dire que c'est-à-dire qu'on a un permis d'exploitation, d'exploration, tout ce qui concerne la gestion hydrocarbure au Sénégal et mine. Ok. Comment est-ce qu'on a fait pour avoir un permis? Madame Yau, si vous voulez avoir un permis, comment est-ce qu'on a fait pour avoir un permis? Voilà. D'abord, il faut préciser que le permis, qui ne peut pas avoir? Une personne physique comme une personne morale. Madame Yau, vous pouvez avoir un permis d'exploitation en tant que personne physique. Maintenant, il y a des conditions, c'est qu'on ne peut pas avoir un permis. Comme d'exploitation, comme d'exploration. Exploration, c'est moins contraignant parce que vous avez besoin de vous. Maintenant, si il y a un permis d'exploitation, il faut déjà, il faut une première condition, c'est qu'avoir un contrat avec le ministre chargé de l'énergie. Première condition. Si il y a un contrat avec le ministre, le contrat n'est pas le contrat qu'on a vu chaque jour. Il n'y a pas d'effet en réalité dans l'immédiat. Donc, le ministre, Mme Petrosen, qui a géré le pétrole du Sénégal, est sur tout ça. Il y a un comité d'évaluation pour évaluer l'entreprise qui est bénéficiaire. Évaluer ça dans les conditions de la cote pétrolier. Notamment en son article 8, il faut qu'avant un permis d'exploitation, il faut prouver des capacités techniques, mais il faut aussi des capacités financières pour mener à bien les opérations pétrolières. Parce qu'il faut qu'on est en phase d'exploitation. Donc, si le ministre a évalué, il y a un rapport de présentation. Alors, le rapport de présentation, ça présente l'entreprise contractant. Ce rapport, c'est le président de la République. Cote pétrolier n'est pas. Le contrat qui a eu, avant, avec le ministre, n'a pas un effet, jusqu'à la publication du décret d'approbation. C'est le président de la République qui a eu lieu sur la base du rapport de présentation. C'est le ministre chargé des énergies. Donc, il y a une phase. Il y a une phase. Il y a déjà un cheval entre les deux régimes. Les gens parlent de la responsabilité de Karim Ouad. Ils disent la responsabilité du régime en place, le régime du président Makissal. Mais, en réalité, le contrat de pétro-team a eu avec Karim Ouad. Mais, le contrat n'a pas un effet tant que le décret d'approbation n'est pas. Et le décret d'approbation est pris par le président de la République, contre-signé par le premier ministre, Abdoul Mbaye. Qui a eu le permis ? Quelles conditions doit-il remplir pour qu'on puisse le faire ? Déjà, déjà, c'est ce que je veux dire. Quelle que soit la personne concernée, physique ou morale, elle a eu les capacités techniques. Malheureusement, sur le plan Harald Adal, ce qu'on peut dire, techniquement, il ne peut pas exploiter. Parce que l'exploitation du pétrole, en fait, est très difficile. Il n'y a pas besoin d'exploiter. Il n'y a pas besoin d'exploiter. Donc, ça demande beaucoup de moyens. Donc, il faut les moyens techniques, il faut les moyens financiers, déjà, pour que nous, qui aient une possibilité, aient un permis. C'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait. La procédure, le contrat avec le ministre des énergies, est le décret d'approbation. Le décret d'approbation, c'est de manière officielle qu'il y a une licence d'exploitation. C'est ce qu'on peut dire. Nous avons fait une licence d'exploitation. Parce que nous, nous avons fait une licence d'exploitation. Vous avez fait une licence, une licence d'exploitation, ou vous avez fait une licence d'exploitation. Voilà. Bon, d'abord, il faut préciser que, les compagnies pétrolières, c'est des entreprises. L'entreprise, c'est soumise aux normes de l'OADA, donc, acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales, qui a été réagi. C'est-à-dire, tu peux avoir effectivement action, mais action peut faire l'objet de cession, de cession et de transmission. Donc, c'est-à-dire que sur les principes généraux, qui a été réagi le droit des sociétés commerciales, de manière générale. Donc, effectivement, c'est possible. Tu peux avoir un permis d'exploitation, mais si tu as un permis d'exploitation, vous allez dire, tu peux le cèder. Sinon, l'État du Sénégal serait d'ailleurs foutif, parce que l'État du Sénégal, c'est le droit des sociétés commerciales. En quelque sorte, il y a un minimum, il y a un 100% pour le cèder. Du coup, effectivement, cession-là, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il n'y a pas de respecter les principes généraux, il y a des droits des sociétés commerciales. Etat du Sénégal, l'État qui a donné les licences, qu'est-ce qu'il peut avoir un retour? Bon, c'est l'exploitation du pétrole. Déjà, l'exploitation du pétrole est très dur. Je l'ai dit maintenant. C'est des milliards par jour. Par jour d'exploitation. Donc, l'État ne peut pas le découper. Maintenant, la Côte pétrolier a donné deux droits, 10%. 10%. Si tu as donné le permis de l'EURAEFAL, il y a 90% mais l'État qui a donné 10%. C'est l'État qui est actionnaire sur toutes les opérations pétrolières et les mines hydrocarbures. L'État a donné 10%. C'est-à-dire qu'il faut le découper en réalité parce que la transmission et l'accession que l'on dit aujourd'hui, tu sais qu'un principe généraux du droit a un droit de péremption. C'est-à-dire que si l'entreprise a un actionnaire, l'entreprise, si l'entreprise a donné mes actifs, ils sont actionnaires de la société. Déjà, nous l'avons proposé. C'est-à-dire que c'est le droit de péremption. C'est-à-dire que l'on dit la plupart du temps, comme dans l'affaire Petro Team, d'ailleurs, existait ici, parce que Petro Team, en tant qu'entreprise, elle a 10%. Elle a 90%. Si l'on dit 90%, l'État du Sénégal a proposé. Mais en réalité, l'État du Sénégal a des transactions entre Petro Team et Timis Corporation, entre Timis Corporation et une compagnie comme BAP et iCosmos. L'État du Sénégal a exercer son droit de péremption. Donc, l'État du Sénégal a 10%, effectivement, ça reste intact. Mais il peut en plus en exercer ses droits de péremption. C'est ce que nous allons dire. Maintenant, si l'on recevait l'attribué, c'est la licence. Nous allons aller à l'école d'Aïto, comme ça. Parce que l'État a une possibilité de sortir le contrat qu'il s'est signé. Parce qu'il s'agit du code pétrolier, qu'il vous prévoit, ou est-ce qu'il s'agit de la clause qu'il s'agit d'un contrat ? Voilà. Il y a plusieurs angles d'analyse. Mais en tant que juriste, en tant que légaliste, laissez-moi la langue juridique d'abord. Si l'on sait qu'un contrat régulièrement formé crée entre les parties un lien irrévocable, c'est ça le principe en droit. Maintenant, si l'on fait un contrat, une convention légale tient lieu de loi aux parties. Donc c'est la loi des parties qui ne peut pas faire un dialogue. C'est ça le principe en droit. Maintenant, comme nous l'avons dit, il faut voir déjà les conditions que nous avons conceptualisé les contrats. Un contrat régulièrement formé crée entre les parties un lien irrévocable. Mais si le contrat est irrégulièrement formé, maintenant, dans ce cas, parce que le problème de régularité du contrat, c'est ce qu'on a dit. Parce que, bon, les gens parlent d'enquête IGE, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que le Petro Team, qui est bénéficier de ces contrats-là, ne l'exploitait pas. Il s'est contenté de vendre les actifs. Donc, est-ce que respecter les conditions requises par le Code pétrolier, c'est ce qui est bien. Nous allons voir dans le rapport de présentation, qui est le ministre de l'Energie, avec le rapport de présentation, où il est, est-ce que l'entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise, mais qu'il n'y a pas d'irréguralité, qu'il n'y a pas d'annuler le contrat, mais sur d'autres angles qui ne sont pas juridiques. Par exemple, quand il est au pouvoir en 2000, il a fait que le Sénélec a privatisé. C'était un contrat, régulièrement formé, mais c'est-à-dire qu'il a revoir le contrat, et le renationalisé. Il a fait que le Sénélec a pris un contrat, et il a fait que le Sénélec a pris un contrat. Après, il a pris un contrat de l'Energie, et il a fait que le Sénélec a pris un contrat. Donc, en tout état de cause, l'État a un régalien, mais il a été exposé à des sanctions. Civiles. Parce que c'est une affaire de contrat. Mais en matière pétrolier, gazier, etc., ça ne pose pas de problème. Si le candidat de l'Ousmane Sonko, il a dit qu'il a révisé. Mais si il a révisé, les autres compagnies, qui ne sont pas les prêts pour venir à la concurrence, ils ont fait que tout le monde, ils ne sont pas les prêts. Du coup, Gaët a révisé. Si on a mis Niger, l'Uranium, le premier producteur mondial d'Uranium, l'Uranium, 5,5% à l'intérêt de l'homme. Mais la population, c'est le dernier aspect, l'aspect pression populaire. Nous sommes les prêts. Par force. Et le président français, c'est dépassé lui-même, Areva, obligé, les prêts pour les 12%. Donc, le contrat peut réviser, le contrat peut renégocier, mais le contrat peut annuler si et seulement si il y a une vis de forme ou une vis de fond. Et manifestement, si on est dans ces contrats précités, il y a une vis de fond, il y a une vis de forme. Donc, c'est possible de revenir sur les contrats qui sont les prêts. Est-ce qu'il y a des moyens de contrôle pour permettre de déceler ? Effectivement. Quand on commence à parler de pétrole et de gaz au Sénégal, au Sénégal, il y a des premiers qui ont adhéré à l'initiative de l'ITIER. L'ITIER, c'est l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Il y a des pétro-gaz. Mais il y a une efficacité parfois, c'est à relativiser pour dire vrai quoi. parce que, bon, l'ITIER, un mouvement activiste est constitué autour de publications, autour du slogan « Publish what you paye ». On a publié ce que vous payez. Maintenant, si nous, les Nations Unies, l'institutionnaliser, nous avons un seul objectif de la publication. C'est ce qui est qu'on peut importer de nous les contrats parce que l'État n'est pas dans l'initiative de l'ITIER. À chaque fois, il y a l'obligation de publier les contrats. Maintenant, l'ITIER, il n'y a pas un contrat qui ne s'est pas pas. Il n'y a pas de publication. Mais si on publie, après, il y a des verres nous, nous nous regardons en tant qu'analystes, en tant qu'observateurs, est-ce qu'on allait dans le sens de l'intérêt du Sénégal mais aussi, il y a des mécanismes de contrôle. Mais malheureusement, il y a des sociétés civiles qui ont des organes qui ont des indépendances parce que c'est le président aussi qui nomme l'Assemblée nationale, le Conseil économique, social, environnemental. Ils sont encore des gens du régime de pouvoir exécutif alors que le contrôle est déjà indépendance, l'autonomie. Ils sont aussi les maîtres qui vont les avoir révoluer. D'accord, Pamouza. Vous avez ce qu'on souhaite d'aller à Tchibir. Oui, il y a des contrats qui peuvent revoir. Nadia, il y a des améliorations et il y a des annulés. Donc, le Sénégal, c'est ce qu'il y a qui est. Comme nous l'avons dit, ils ont l'aider pour faire le travail. Mais aujourd'hui, l'explication est l'air n'est pas à nous. Il y a tout à l'heure. Je vous le dis et merci en tout cas de ce qu'il y a et le pertinence dans le monde. D'accord, c'est que il y a l'air de ce qu'on a C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Je n'ai pas fait de la famille qui a fait pas. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. j'ai eu plaisir de l'accueillir à Tchibir. C'est ce qu'on a fait. Il y a eu beaucoup de téléspectateurs qui ont fait. Surtout, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. M'achallah. C'est ce qu'on a fait. Après, 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 on va vous remercier. Je vous remercie. Oui, je vous remercie. C'est franchement un plaisir mais aussi fierté pour que nous voyons aussi l'émission de la famille. Vraiment, c'est à la hauteur, simple, clair et accessible à tous. M'achallah, je vous encourage de remercier tout le monde et puis CNTV, franchement, vous abattez un travail extraordinaire. Bon courage et bon vent à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pamoussa. Merci beaucoup, Auréphal. Donc, Didier Djefel, téléspectateur, qui vous a fait depuis toute la semaine. Donc, il y a tout à l'heure qui vous a dit qu'on a fait pour vous. Vous voyez, vous avez bien votre show. Donc, votre show revient la semaine prochaine, Inch'Allah. Et d'ici là, prenez soin de vous et restez en compagnie des programmes de CNTV. Au revoir. Donc, on va faire ça. C'est parti. C'est ce que je suis en train de faire. Mais c'est pas le bonheur. Mon amour est là, Myriam. Elle a eu un combat le 22 juin. Il y a eu un combat. Il y a eu un combat. Elle a eu un combat. Elle a eu un combat. Je l'ai eu un combat. Je l'ai eu un combat. Je l'ai eu un combat pour le PDG des médias. Je l'ai eu un combat. Je l'ai eu un combat. Il y a eu un combat. Je l'ai eu un combat. Elle a eu un combat. Elle a eu un combat. Je l'ai eu un combat. Je l'ai eu un combat. Je l'ai eu un部ation. Je m'en remercie de mon maquillage. C'est tout le moins que je m'aille en maquillage. Je l'ai eu un combat. Je m'en remercie de ma chérie. Sali, 엄청. Je suis un amour. Tu n'as pas … Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti !